bonjour à toutes et à tous merci merci de me donner cette opportunité de faire une petite vidéo pour vous dire qui je suis qu'est ce que je fais et pourquoi je devrais faire partie des lauréats l'an prochain et bien je suis tembine hamidou je suis originaire du village de orsango pays d'oggon au mani donc en afrique de l'ouest au mali et j'ai grandi au pays d'oggon j'ai fait mes études primaires et secondaires là bas puis les lycées dans le sud de asikasso avant d'aller faire un programme des mathématiques appliquées et théorie des jeux à l'école polytechnique à palaiso à paris puis j'ai fait un doctorat des théories des jeux en informatique à l'uniria et ensuite j'ai eu une opportunité pour être maître de conférences pendant quatre années à l'école supérieure d'électricité et j'ai pu développer un certain nombre d'outils mathématiques de la théorie des jeux avec des applications dans l'énergie neutre puis ça fait trois ans que je dirige une équipe de théorie des jeux à l'université de new york qui a trois campus à new yorkville à bouddhabi et shangha donc dans mon équipe j'ai sept personnes et nous travaillons tous exclusivement au développement des outils mathématiques de la théorie des jeux avec des applications concrètes alors je vais vous donner un exemple très concret et bien ça fait quatre cinq ans que en fait nous analysons l'embouteillage l'engorgement sur la route par exemple vers 17 heures 18 heures 19 heures et bien tout le monde après le boulot veut rentrer chez soi ce qui est bien normal et bien le problème c'est que si nous tous nous partons en même temps et bien nous nous trouvons sur la route en même temps et donc on va perdre une demi heure trois quarts d'heure pour certains d'entre eux pour ceux qui sont loin et développer une base scientifique une fondation scientifique des prises de décisions stratégiques c'est à dire comment chaque passager va choisir quelle route à quelle heure quelle trajectoire etc de cette sorte que le temps de trajet dit chaque passager soit réduit et comment faire comment les routes doivent être etc des questions de ce type que nous nous posons voilà un exemple concret je veux pas être très très long je vous remercie encore de l'opportunité qui m'est donnée et bien si je suis parmi les lauréats et bien je vais partager avec les jeunes cette motivation scientifique qu'ils développent leurs propres idées innovantes voilà à très bientôt et merci encore merci